Tout ce que j'ai toujours dit dans mes discours et dans ma musique, je vois que c'est une personne qui représente toutes ces valeurs-là. Il aime profondément son pays, il est profondément fier d'être sénégalais, d'être africain. Il a un discours panafricaniste et moi, ça, ça me parle. Naturellement, c'est grâce à tout ça que je soutiens Haussmann Sonko. Quels sont les enjeux principaux de ces élections et les problèmes qu'il aurait à régler en arrivant au pouvoir, si jamais il est arrivé ? C'est déjà d'appliquer la manière dont lui, il a dit que c'est comme ça qu'il faut faire la politique. S'il applique ça, on verra un changement radical. On n'avait pas l'habitude de voir des politiciens tenir ce genre de discours et parler comme ça de la politique. La politique en Afrique, quand on en parle aux jeunes, ils sont dégoûtés, ils ne se sentent pas concernés parce que c'est très mal fait. Donc lui, s'il met en œuvre et en pratique tout ce qu'il a dit, on verra vraiment un grand changement. On sait que dans nos pays, la corruption nous empêche d'avancer. On sait que les États sur place complotent, manipulent le peuple, signent des accords qui n'arrachent pas les peuples africains. Et si on a un président qui pense aux intérêts de son peuple avant de signer quoi que ce soit, on verra que tout ça va se répercuter dans l'économie de nos pays et on verra un changement. Donc pour moi, l'enjeu sera d'appliquer tout ce qu'il a dit parce que c'est parce qu'il a tenu ce discours-là qu'on s'est rangé derrière lui. S'il applique ce discours-là, vraiment l'Afrique n'attend que ça. L'Afrique n'attend que des nouveaux Thomas Sankara, des nouveaux Lumumba, des nouveaux Kwame Kourouma. Et lui, il incarne ça. Il n'a qu'à appliquer tout ce qu'il a dit et on verra un changement. Vous pensez que de la manière dont le système est installé et de la manière dont les relations internationales sont conduites, il aura la possibilité d'appliquer tout ce dont il parle ? Le monde est ouvert maintenant. On sait qu'on a été pris en otage depuis longtemps. Comme vous l'avez dit, les liens sont tissés comme ça, injustement. Et ils mettent les présidents qu'ils veulent, ils les maintiennent au pouvoir parce que ces gens-là défendent leur pouvoir. Donc s'il y a un candidat qui vient prôner cette rupture, une autre façon de faire, revisiter tout ça, c'est clair que ça ne va pas être facile. Maintenant, on n'est pas condamné à toujours travailler avec des gens qui, depuis la nuit des temps, nous manipulent, nous prennent un peu pour leurs esclaves. Ça ne va pas être facile tout ça. On y croit. On n'est plus à l'heure de se victimiser. Il faut prendre nos responsabilités et il faut mener à bout notre combat, à ce que nous croyons. Nous devons y croire. Nous avons l'obligation d'y croire et d'y aller à fond. On n'a pas le droit de dire non, est-ce que c'est faisable, il y a trop de... C'est vrai, il y a cette injustice-là qui est là depuis la nuit des temps, mais il faut l'arrêter. Il faut une jeunesse mobilisée, motivée pour arrêter tout ça. Et je pense qu'avec des gens comme ce moment-là, on pourra avoir un début de changement. Juste une dernière question. Quel est votre point de vue sur toutes ces questions liées au parrainage, à la mise de côté de certains candidats ? C'était des stratégies, c'était des stratégies tout ça. C'était juste une histoire de ralentir les gens, d'empêcher d'autres personnes d'être candidats, parce qu'ils ont enfermé injustement, on va dire, certains candidats. Et ça, c'était un moyen de réduire les candidats et de pouvoir corrompre après ceux qui n'ont pas passé au niveau des parrainages. Tout ça, c'est des stratégies malhonnêtes qu'ils ont faites. Ils savent qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale et que ce genre de loi passe. Ils le savent, donc ils ont tissé un programme comme ça. C'est une stratégie. Ils ont réussi à écarter Khalifa Saleh et Karim Wad. Ils n'ont pas pu écarter Ousmane Sonko, qu'il appelait le candidat des réseaux sociaux parce qu'ils n'y croyaient pas trop. Maintenant, c'est quelque chose qui les dépasse et on en est là. Ils ont quelque part réussi, mais ils ont quelque part échoué leur plan. Un dernier mot et peut-être un point sur... Est-ce que vous pensez que le peuple comprend et sera derrière Sonko ? Nous y croyons. Nous ferons tout. La jeunesse y croit. La diaspora y croit. Une grande partie du peuple y croit. Maintenant, les médias nous montrent. Ils essayent de faire. Mais je pense que les gens y croient. Les gens ont soif de changement. Ils ont vraiment besoin de voir autre chose que ce qu'on vit depuis plus de 50 ans, 60 ans. Et je pense qu'Ousmane Sonko incarne cet espoir-là. Les gens y croient et il faut y croire. Et on se donne à fond pour en tout cas avoir les résultats. Merci. Merci à vous.